PNG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir les gars et bonne année. Bonsoir et bonne année à toute la team PNG Fan TV. Alors ce soir, c'était les trophées des champions. Face à Toulouse, on le recevait, c'était à domicile, chose assez inhabituelle. Est-ce que ce soir, on a mérité de remporter ce trophée ? Est-ce qu'il y avait des bonnes choses sur le jeu ? 49e titre pour le plus grand club de France, les Paris Saint-Germain. Oui, comme tu l'as dit, c'était originel. On était au Parc des Princes ce soir à la maison et on ressort une très bonne performance, une très bonne première mi-temps. Donc c'est globalement positif pour le Paris Saint-Germain ce soir. Pour toi, quels sont les joueurs qui sont sortis de ce match ? En vrai, pour moi, toute l'équipe a été performante ce soir. Quand Guigny, homme du match, on l'a vu, vraiment très bon. Sa fin de deuxième partie de saison était moyenne, je trouvais. Et là, vraiment, il est comme au début, percutant. Il fait des petits chichis, des petits trucs comme ça. C'est vraiment très efficace. Donc en Guigny, bien sûr Mbappé, le but magnifique. Mais en vrai, c'est toute l'équipe que j'ai envie de féliciter ce soir. Et j'ai aussi envie de souligner le côté droit magistral, Ashraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Je pense que Ousmane va rêver d'Hakimi pendant ce mois de janvier. Il part à la canne et on lui souhaite tout le bonheur et on lui souhaite la chance pour qu'il la gagne. Mais ça va nous faire du mal, son absence. Il est tellement, ce côté est tellement fort. En vrai, tu souhaites qu'il la gagne ? En tant que Parisien, je ne suis pas certain. On espère quand même qu'il sera là pour le match contre la Real Sociedad. On sait qu'il y a deux joueurs qui vont partir pour leurs compétitions respectives. On sait qu'ils ont fait plutôt une bonne prestation. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une petite coupure entre temps, justement avec les échéances qui vont arriver en février ? On l'a déjà dit, le côté droit pour moi, c'est vraiment le facteur X du Paris Saint-Germain. C'est notre point fort. Et forcément, son absence à Ashraf, ça va nous faire du mal. Il faudra combler au mieux possible. Je ne sais pas ce qu'il fera Luis Enrique. Peut-être Warren à droite, comme il l'a fait sur les deux derniers matchs. Mais bon, il faudra trouver une solution. Après, on a trois matchs relativement faciles, même s'il y a un déplacement à Lens qui va être compliqué. Mais globalement, on doit s'en sortir. Et pour Lee, pareil. Franchement, Huguarté, je pense qu'il va reprendre sa place. Ça fait quand même beaucoup de matchs qu'il n'a pas joué. On sait qu'il a une grosse baisse de régime. Mais on espère tous quand même qu'il retrouve son niveau, parce que c'était exceptionnel à son début de saison. Petit point sur Toulouse. Vous avez été assez content de la performance parisienne. Est-ce que Toulouse a été au rendez-vous pour vous ? Pour moi, clairement pas. On ne les a pas vus, en vrai. Un peu en début de seconde période. En fin de match, quand même, on a beaucoup subi. Donnarumma a lâché des très beaux arrêts. Et c'est des actions qu'on ne doit pas laisser. Il y en a une où, je m'en rappelle, Marc Kynos laisse le joueur toulousain complètement seul. Mais sinon, c'était léger pour une finale. Mais leur place est quand même méritée avec la Coupe de France gagnée. Un dernier mot pour terminer, les amis ? On espère commencer cette année positivement. On l'a fait en gagnant ce premier trophée. Premier trophée pour Luis Enrique. Franchement, que du bonheur. Aujourd'hui, on félicite l'équipe. On félicite le coach. Et on va essayer d'entamer une année plein de succès. On l'espère. Allez Paris ! Allez Paris !